L'énergie du vide, souvent perçue comme un concept abstrait et énigmatique, joue un rôle central dans notre compréhension de l'univers. Elle s'inscrit au carrefour de la mécanique quantique et de la relativité générale, deux piliers de la physique moderne donc. La constante cosmologique, introduite puis rétractée par Albert Einstein au début du 20ème siècle, a ressurgi dans les débats scientifiques pseudo actuels comme un élément essentiel pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Cette vidéo a pour but de comprendre les mystères de l'énergie du vide et de voir son implication profonde dans la structure même de l'espace-temps. Pour appréhender pleinement l'énergie du vide et la constante cosmologique, il est essentiel de se familiariser avec certains concepts fondamentaux de la physique, en particulier la relativité générale et la mécanique quantique. La relativité générale, formulée par Bernstein au début du 20ème siècle, révolutionne notre perception de l'espace et du temps. Selon cette théorie, l'espace-temps n'est pas une toile de fond statique, mais plutôt une entité dynamique qui se courbe en présence de matière et d'énergie. Cette courbure de l'espace-temps est ce que nous percevons comme étant la gravité. Les équations d'Einstein décrivent comment la distribution de la matière et de l'énergie dans l'univers détermine la géométrie de l'espace-temps, et vice versa. Cette interdépendance entre l'espace-temps et la distribution de l'énergie est cruciale pour comprendre la constante cosmologique, notée lambda majuscule, qu'on va voir après. Mais en gros, à l'origine, elle devait permettre, théoriquement, un univers statique, équilibrant les forces gravitationnelles d'attraction entre les masses. Avec la découverte ultérieure de l'expansion accélérée de l'univers, la constante cosmologique a été réinterprétée comme une densité d'énergie associée au vide lui-même, exerçant une pression répulsive responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. On va revenir après sur tout ça. Bon, là nous sommes à une échelle qui est régie par les lois de la relativité générale. Donc à présent, plongeons dans l'échelle microscopique. La mécanique quantique, quant à elle, traite des lois régissant le comportement des particules à l'échelle atomique et subatomique. Un aspect central de cette théorie est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui stipule qu'il est impossible de connaître simultanément, avec précision, la position et la vitesse d'une particule. Ce principe, ainsi que le principe de superposition quantique, révèle un monde où les états de la matière ne sont pas déterministes, mais probabilistes, caractérisées par des fonctions d'ondes qui décrivent la probabilité de trouver une particule dans un certain état. Donc on est dans un monde totalement différent, et on visualise le tout comme un champ quantique. Une particule dans le champ quantique est donc un pic dans le champ. L'indétermination fondamentale au cœur de la mécanique quantique est intimement liée au concept d'énergie du vide. Même en l'absence de particules dites réelles, donc un pic dans le champ quantique, Le vide quantique n'est jamais complètement vide, mais c'est toujours un bouillonnement de fluctuations énergétiques, et de création de périodes de particules virtuelles, apparaissant et disparaissant continuellement. Ces particules virtuelles et ces fluctuations contribuent à l'énergie du vide, ayant des implications directes sur les propriétés de l'espace-temps à travers la constante cosmologique. On verra pourquoi c'est à travers la constante cosmologique. La phrase que je vais dire est peut-être tout à fait conne, mais l'énergie du vide, dans le contexte de la physique quantique, désigne l'énergie présente dans le vide, c'est-à-dire l'espace apparemment vide de matière. Contrairement à l'intuition classique, qui associerait le vide à une absence totale d'énergie, la mécanique quantique révèle que le vide est en réalité un bouillonnement de fluctuations énergétiques, et de particules virtuelles aussi. Ces particules virtuelles apparaissent et disparaissent constamment, empruntant brièvement de l'énergie à l'univers, dans le respect toujours du principe d'incertitude d'Heisenberg. Pour mieux comprendre, revenons sur la définition de fluctuations quantiques et de particules virtuelles. Les fluctuations quantiques sont des changements temporaires dans la quantité d'énergie en un point de l'espace, résultant de la création et de l'annihilation de paires de particules virtuelles. Les particules virtuelles ne peuvent être observées directement, mais elles ont des effets mesurables, comme l'effet Casimir, où deux plaques non chargées et parallèles placées très près l'une de l'autre, dans le vide, subissent une force d'attraction due aux fluctuations quantiques, du vide entre elles donc. Bon, maintenant vous allez peut-être dire que vous ne comprenez toujours pas le concept de particules virtuelles. En fait, les particules virtuelles sont des entités éphémères, ça vous l'avez compris, qui existent pendant une durée qui est extrêmement courte, au final, en accord toujours avec le principe d'incertitude d'Heisenberg. Bien qu'elles ne puissent pas être observées directement, leur présence est déduite des effets qu'elles produisent. On en a vu plusieurs, là, des effets. Il y a par exemple aussi les corrections quantiques au niveau d'énergie des atomes, ou même l'effet Casimir, comme on a vu. Elles jouent également un rôle crucial dans les interactions fondamentales à travers les échanges de bosons virtuels, tels que les photons pour l'électromagnétisme. Voilà pour les concepts fondamentaux qu'il fallait associer. C'était peut-être la partie la plus compliquée de la vidéo. À présent, passons à la manière dont a été découverte la constante cosmologique. En 1915, Albert Einstein publie une équation qui ne relie pas seulement la masse et l'énergie, mais la masse, l'énergie et la gravité. C'est l'équation de champ d'Einstein. L'équation de champ de la théorie de la relativité générale, donc. Elle remplace l'ancienne loi de la gravitation, qui est celle d'Isaac Newton. Cette équation est à ce jour la meilleure équation pour décrire le fonctionnement de la gravité. Et elle ne sort pas de n'importe où, hein. C'est le résultat des différents principes clés de la physique, comme le principe de relativité, la constante de la vitesse de la lumière, le principe d'équivalence, etc. Qui sont combinés avec les mathématiques avancées des surfaces courbées, et bien sûr aussi combinées avec les observations expérimentales. Cette simple ligne est en réalité un raccourci de ce qui est un système de 10 équations aux dérivés partiels d'ordre 2. On va s'arrêter là, hein. Il faut juste se dire que tout ça, ça met en relation la masse, l'énergie et la courbure de l'espace-temps. Et même dans l'équation, les R eux-mêmes sont aussi des raccourcis, hein. Et il y en a qui doutent encore du génie d'Einstein. Mais bon, après avoir vu que son équation marche avec la loi de la gravitation de Newton, et qu'elle réussissait en plus à préduire des événements inexpliqués par la loi de Newton, Einstein a essayé de savoir ce que disait son équation à propos de l'univers dans son ensemble. Il est évident que toute la matière et l'énergie de l'univers, c'est trop compliqué, si c'est impossible, à mettre dans l'équation d'Einstein. Mais si on dézoome assez dans l'univers, on parvient à avoir une constante de la densité de l'univers, qui est donc partout et dans toutes les directions. Et Einstein était bien capable de résoudre des équations pour un univers simplifié, donc avec une constante de densité partout. Les 10 équations ultra complexes étaient réduites en deux petites équations. La première, qui dit que la courbure de l'espace dans l'univers est proportionnelle à sa densité. En gros, plus il y a de choses dans l'univers et plus il y a de courbures donc. Et la deuxième, qui dit que la densité de l'univers doit être de zéro. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien dans l'univers. Donc Einstein était face à un petit problème. En gros. Finalement, il s'avéra qu'il y a eu deux solutions à ce problème. La première, c'est celle qu'Einstein a choisie. Il a juste rajouté dans son équation un terme très simple. La constante cosmologique. Il n'y avait pas d'autre réelle motivation pour ajouter cette dernière, à part le fait qu'elle ne violait pas les principes clés de la physique. Donc super, ce terme réussissait à changer la densité de l'univers. Au lieu de dire que la densité est égale à zéro, elle disait que la densité était proportionnelle à la constante cosmologique. Donc si le nouveau terme n'est pas égal à zéro, alors il y a de la densité dans l'univers. Parfait ! La deuxième solution, qui est plus complexe, pour que l'univers puisse présenter donc une densité non nulle, et de stipuler que l'univers ne soit pas statique. A l'époque d'Einstein, tous les physiciens croyaient que l'univers n'était pas en expansion. Et forcément, ça a eu un impact dans les calculs d'Einstein, qui est parti avec un mauvais postulat de base. Un de ces calculs interdisait donc la possibilité d'un univers changeant. Donc il n'est pas surprenant qu'Einstein n'ait pas trouvé la deuxième solution à son problème. Ainsi, si on ne part pas du principe que l'univers est statique et qu'on évite de faire la petite boulette qu'Einstein a fait dans ses calculs, on trouve une autre solution valide à l'équation d'Einstein. Et c'est le physicien Alexander Friedman qui a réussi à trouver la deuxième solution. D'une certaine manière, il a corrigé les travaux d'Einstein. Et bizarrement, Friedman a quand même gardé le lambda majuscule ajouté par Einstein. Il savait qu'il pouvait mettre cette constante égale à zéro de toute manière si le nouveau terme s'avérait ne pas exister. Mais bon, l'idée la plus brillante de Friedman était de ne pas se dire que l'univers était statique. Dans ses travaux, il a réussi à réduire les dix équations d'Einstein en deux. La première équation montre comment un changement de densité dans l'univers est relié au changement de la taille de l'univers. Donc si l'univers grossit, sa densité diminue. Ce qui est parfaitement logique. La deuxième équation dit que la décélération de l'univers est proportionnelle à sa densité moins la constante d'Einstein. Alors là, c'est peut-être plus compliqué à saisir. Mais en gros, ce qui compose l'univers s'attire vers lui-même gravitationnellement. En fait, l'univers a la tendance de se tirer vers l'intérieur lui-même. Ce qui fait ralentir l'expansion de l'univers et possiblement le poussant à se contracter. À part si la constante d'Einstein est bien réelle et aurait la capacité de contrebalancer le rétrécissement. Ou soit d'accélérer l'expansion de l'univers. Voilà la deuxième solution qu'Einstein ne pouvait donc pas avoir. Quand les physiciens, Edwin Hubble, ont découvert que l'univers était en expansion, ils ont enlevé la constante d'Einstein qui ne servait à rien. Et la constante aurait gagné, c'est pas sûr, le titre de la plus grande erreur d'Albert Einstein. Selon Albert Einstein lui-même. Finalement, en 1998, des décennies après la mort d'Einstein, les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers n'était ni constante, ni ralentie, mais était en accélération. Donc finalement, la constante d'Einstein, appelée donc la constante cosmologique, détient un rôle important pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Dans l'univers qu'imaginait Einstein, cette dernière ne servait à rien. Mais dans un autre, c'est une des clés primordiales. C'est assez fou quand on y pense, hein ? La constante cosmologique est désormais interprétée comme une densité d'énergie du vide, présente même dans l'absence de matière et d'énergie conventionnelle. Cette énergie du vide a une pression négative, ce qui selon les équations d'Einstein, produit une répulsion à grande échelle dans l'univers. Cette réinterprétation lie intimement lambda à l'énergie du vide, discutée dans la mécanique quantique, offrant une passerelle entre les phénomènes cosmologiques à grande échelle, avec le lambda, et les lois régissant les particules subatomiques, avec l'énergie du vide. On peut les lier. Le principal défi posé par la constante cosmologique est la disparité entre la densité d'énergie du vide, prédite par la théorie quantique des champs, et la valeur observée à travers les effets cosmologiques. Cette différence, connue sous le nom de problème de la constante cosmologique, reste l'un des mystères les plus profonds en physique, questionnant la validité de notre compréhension actuelle de l'univers. Les tentatives pour résoudre ce problème incluent la modification des théories existantes, comme la gravité quantique à boucle, même la théorie des cordes, ainsi que la proposition de nouveaux concepts, comme l'énergie noire. Ainsi, l'adoption de la constante cosmologique, lambda majuscule, continue d'être au cœur des débats actuels en cosmologie. Alors, il y en a peut-être qui ne servent pas à ce qu'est l'énergie noire, ou sombre. Donc je vais l'expliquer, même si au final on ne sait toujours pas ce que c'est. Ouais, je sais, expliquer quelque chose qu'on ne sait pas, c'est un peu risqué. Cette énergie est le terme utilisé pour désigner le mécanisme inconnu responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. La constante cosmologique est actuellement le candidat le plus simple et le plus convaincant pour expliquer l'énergie sombre. Bien que son origine précise reste un véritable mystère, l'association de lambda avec l'énergie du vide offre une base théorique pour comprendre comment l'énergie sombre fonctionne. Cette perspective place la constante cosmologique et l'énergie du vide au centre des efforts pour élucider la nature de l'énergie sombre et son influence sur l'évolution cosmique. L'énergie noire représente quand même plus de 68% de la répartition de la densité d'énergie de l'univers. Mais bon, finalement n'est-elle pas juste le symbole des trous existants dans nos paradigmes actuels ? Arrivera peut-être un jour, comme Einstein l'a fait auparavant, un être qui fera obsolète les théories modernes et qui expliquera l'énergie noire d'une autre manière ? Mais bon, cet Einstein n'a pas encore agi en tout cas, pour le moment. Donc on doit attendre. Les théoriciens et les cosmologistes explorent diverses hypothèses allant de modifications de la relativité générale à l'introduction de nouvelles particules ou champs dans l'espoir de résoudre les énigmes posées par notre univers. Alors, pour revenir sur le problème qu'on a cité, mais totalement zappé après, alors que c'est le problème le plus important de la vidéo, c'est un problème qui est nommé le problème de la constante cosmologique. Il concerne la différence vertigineuse entre la valeur de l'énergie du vide prédite par la théorie quantique des champs et celle mesurée par les observations astronomiques. C'est ce que j'avais dit au début de la partie. Les calculs théoriques suggèrent une densité d'énergie du vide qui est de l'ordre de 10 puissance 120 fois plus grande que ce qui est observé. Disons que ça peut aller jusqu'à 10 puissance 120. Pour ceux qui dormaient durant les cours de maths, 10 puissance 120, ça signifie un 1 suivi de 120 0. Je pense qu'avec une différence d'un tel ordre, tout le monde voit le problème. Le but va être à présent de voir les tentatives de résolution. En soit, plusieurs approches ont été proposées pour résoudre le problème de la constante cosmologique, bien qu'aucune n'ait encore abouti à une solution définitive. Ces tentatives incluent la modification de la gravité. Certaines théories proposent de modifier les équations de la relativité générale à grande échelle pour accommoder les observations sans nécessiter une énergie du vide élevé. La théorie des cordes. La théorie des cordes, qui possule que les particules élémentaires ne sont pas ponctuelles mais plutôt des cordes vibrantes, offre un cadre potentiel pour réconcilier la mécanique quantique avec la gravité. Elle suggère des mécanismes par lesquels l'énergie du vide pourrait être naturellement ajustée à une valeur basse. La gravité quantique à boucle. Cette approche à la théorie de la gravité quantique propose une structure discrète de l'espace-temps qui pourrait influencer les calculs de l'énergie du vide et potentiellement expliquer la faible valeur observée de la constante cosmologique. Bon, on va s'arrêter là dans la théorie. Il y en a qui veulent plus de concret. Le défi posé par la constante cosmologique et l'énergie du vide stimule une recherche active dans plusieurs domaines de la physique théorique et expérimentale. Les expériences en cours, comme les études sur les ondes gravitationnelles et les observations cosmologiques précises, offrent de nouvelles données pour tester les théories existantes et potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles découvertes. De plus, les progrès dans les technologies de simulation informatique permettent aux scientifiques de modéliser des univers avec différentes constantes cosmologiques et d'explorer les conséquences de ces variations. Au-delà des défis techniques, la question de la constante cosmologique et de l'énergie du vide soulève des questionnements philosophiques profonds sur la nature de l'univers et notre place en son sein. Cette constante, elle nous invite à réfléchir sur le concept de vide, traditionnellement considéré comme l'absence de tout, qui se révèle être, au contraire, une mer bouillonnante d'activités quantiques. Cette réévaluation du vide et du néant a des implications métaphysiques, poussant les scientifiques et les philosophes à repenser les concepts fondamentaux de l'existence et de la réalité. J'avoue être le premier à ne pas aimer les délires métaphysiques. Mais il faut avouer que le vide, en lui-même, il mérite différentes approches tant il est perturbant pour les êtres dotés d'intelligence comme l'espèce humaine. Mais bon, on n'est pas sur une chaîne de philosophie, surtout que je n'y connais absolument rien. Revenons sur le concret. Bien que l'application directe de l'énergie du vide dans la technologie soit encore largement spéculative, le potentiel pour de futures innovations est immense. La compréhension et la manipulation de l'énergie du vide pourrait ouvrir la voie à de nouvelles formes de propulsion ou des sources d'énergie révolutionnaires, dépassant les limitations des technologies actuelles basées sur les combustibles fossiles ou l'énergie nucléaire. De plus, les recherches sur l'effet Casimir pourraient influencer le développement de dispositifs nanotechnologiques en exploitant les forces quantiques à échelle réduite pour créer, qui sait, de nouveaux matériaux. J'ai toujours l'espoir des ascenseurs spatiaux. L'exploration de l'univers, à la fois théoriquement et à travers des observations et des expériences, continue de révéler sa complexité et sa beauté. Les mystères de l'énergie du vide et de la constante cosmologique nous rappellent que malgré tous nos progrès, il reste encore tant de choses à découvrir. En poussant les frontières de la connaissance, nous ne faisons pas seulement avancer la science, nous élargissons notre propre perspective, explorant les profondeurs de notre univers. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !